Bonjour, nous allons vous montrer comment déchiffrer une bibliographie dans ce tutoriel. Qu'est-ce qu'une bibliographie ? C'est une liste de sources composées de livres, chapitres de livres, articles, vidéos, sites web consultés pour l'élaboration d'un travail. Elle permet de rendre compte de la qualité des sources, donne la possibilité de vérifier certains éléments et d'approfondir les points souhaités. Une bibliographie est constituée de références bibliographiques. Une référence bibliographique est l'ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de l'identifier. Elle peut varier selon le type de document et le support. La présentation d'une référence bibliographique répond à des normes précises. Renseignez-vous pour savoir lesquelles sont utilisées dans votre domaine de recherche, votre faculté ou section, comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessous. Nous allons vous montrer les différents éléments bibliographiques qui décrivent un livre, un chapitre d'ouvrage collectif et un article de revue scientifique. Voici les éléments qui décrivent un livre. L'auteur, le titre du livre, en italique, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année d'édition. Maintenant, un ouvrage collectif. Les éditeurs scientifiques, le titre du livre, en italique, le lieu d'édition, l'éditeur et l'année d'édition. Un chapitre d'ouvrage collectif est composé de l'auteur du chapitre, le titre du chapitre, entre guillemets, in, les éditeurs scientifiques, le titre du livre, en italique, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année d'édition, les pages de début et de fin de chapitre. Pour un article de revue papier, on trouve l'auteur de l'article, le titre de l'article, entre guillemets, le nom de la revue, en italique, le numéro ou le volume, la date d'édition, les pages de début et de fin d'article, et finalement, un article de revue en ligne. Nous trouvons l'auteur de l'article, le titre de l'article, entre guillemets, le nom de la revue, en italique, le numéro ou le volume, la date d'édition, les pages de début et de fin d'article, ainsi que l'URL et la date de consultation. Pour terminer, n'hésitez pas à consulter nos tutoriels vidéo en ligne ainsi que les pages des formations BCUL. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.